Apprenons à présent comment sélectionner des cellules. Pour sélectionner une cellule toute simple, par exemple la A3, je vais cliquer dessus. Si je veux par exemple sélectionner Michel et Robin, je vais faire un clic gauche sur Michel, tout en restant appuyé aller sur la case de Robin. Je vois qu'elle est surlignée en gris, je lâche le clic. J'ai alors sélectionné les deux cases. Si je voulais sélectionner les cases de Michel Robin jusqu'à Daphné Martin, je fais la même opération, clic gauche enfoncé sur Michel et je descends jusqu'à Martin, puis je lâche. Ici, j'ai sélectionné toutes les cases. Maintenant, si vous voulez uniquement sélectionner la case Nicolas et la case Robert, pour cela cliquez sur la case Nicolas, puis maintenez enfoncer le bouton contrôle sur votre clavier. Enfoncez-le et cliquez sur Robert. Si maintenant, vous souhaitez sélectionner tous les noms de Bonnet à Dupont, pour cela cliquez sur Bonnet, puis maintenez enfoncer la touche majuscule de votre clavier et allez cliquer sur Dupont. Lâchez la touche majuscule et vous avez ainsi sélectionné toutes les cases de Bonnet à Dupont. Si vous souhaitez sélectionner toutes les cases de votre tableau, cliquez au hasard sur une case de votre tableau, puis sur votre clavier, maintenez enfoncer contrôle et appuyez en même temps sur la lettre A. Ici, vous aurez donc sélectionné toutes les cases de votre tableau. Si vous voulez à présent sélectionner toutes les cases de votre tableau Excel, cliquez sur cette case. Si vous souhaitez, par exemple, sélectionner toutes les cases d'une colonne, c'est très simple, cliquez en haut de la colonne, par exemple F. Même opération, si vous souhaitez sélectionner toutes les cases d'une ligne, cliquez sur 1, 2, 3, 4, 5, etc. Comme pour les cases, si vous souhaitez sélectionner toute la ligne 2 et toute la ligne 12, maintenez votre doigt enfoncé sur contrôle et cliquez sur la ligne 12. Vous aurez alors sélectionné les deux lignes. Même opération encore que pour les cases, si vous voulez sélectionner de la ligne 4 à la ligne 9, cliquez sur la ligne 4, maintenez le bouton majuscule enfoncé et cliquez sur la ligne 9. Même opération pour les colonnes.